Voici contre l'équipe d'ARG Et on a Clayex face à Rizex Au kick-off, attention Monkeymoon, le joli follow C'est un open net, ce ne sera pas cadré Coca qui vient intervenir en défense Attention à cette balle qui est remise dans l'axe L'intervention de Doumain qui écarte sur le côté droit Avec Rizex là qui dispose de pas mal d'espace Le flic pour trouver Coca C'était un peu long, c'était compliqué à négocier On va essayer de reculer Doumain qui va au contre, attention ça peut profiter Bon décollage là, il ne laisse pas les attaquants De Hark jouer, le ballon au dessus De la barre transversale qui va être repris par Monkeymoon Contre le backboard, il y aura la défense Doumain Doumain encore peut-être, ce sera Clayex qui sera le premier sur cette balle Sur le mur, Rizex qui n'est pas dans le bon sens Il choisit de la laisser à Coca, Doumain qui va pouvoir dégager On essaie de connecter avec Rizex Qui la remet, malheureusement elle flotte dans sa surface de réparation Clayex qui sera le premier, Doumain Qui vient au contre, Rizex peut-être pour un tir Dangereux, ce sera défendu Sans grande difficulté par Mike Bayet, Monkeymoon peut-être pour la relance Rizex est-ce qu'il va pouvoir aller toucher cette balle sur son backboard C'est fait, quel arrêt De la barre de la team Vertex On s'en sort bien sur le deuxième ballon Ou Rizex en grande difficulté qui parvient à contrer Pour dans la marche arrière, c'est bien fait Doumain, bonne pression de la part de Clayex Qui va essayer de s'entrer en retrait Non il passe sous le ballon, ça allait vite, il fallait aller vite également La pression là de la team Harg Avec peut-être Mike Bayet pour s'entrer en retrait Ça a été touché par un défenseur allemand Attention Clayex qui va contrôler Le duel avec Coca, ça va être dégagé par Rizex Rizex en deux temps Peut-être il va essayer de la toucher Mike Bayet qui vient interrompre le tir dans les airs Doumain encore peut-être il va choisir de la laisser Au défenseur d'ARG Attention Coca sur son backboard C'est bien vu Mokimoun qui est battu Ici Rizex qui gagne de l'espace Clayex qui obtient un bon contre Cette balle dans la moitié de terrain bleu Doumain pour le dégagement C'est directement sur Clayex Attention Doumain peut-être qu'il gagne de l'espace Ça permet de se replacer et d'aller prendre du boost Mike Bayet qui la renvoie On s'échange un petit peu les ballons ici Aucune des deux équipes ne domine vraiment pour l'instant Ouais on a vu on a eu une petite phase de pression de ARG au début Mais ils ont réussi à s'en dépêtrer Les allemands attention là La petite touche qui surprend Coca Marc Bayet qui se retrouve avec de l'espace Et qui va aller battre le dernier défenseur En mettant ce petit ballon au ras du poteau Après deux minutes de jeu On va voir comment il a négocié sur un V1 Face à Ouais il n'y avait pas grand chose à faire Rizex je pensais qu'il était mieux positionné que ça De la vue où on était Mais il était en train de revenir en catastrophe Il n'a rien pu faire pour empêcher l'ouverture du score des espagnols Ouais le défenseur de Vertex qui était un petit peu en retard Clayex Ici qui va gagner de l'espace Enfin tout son Coca dans les airs Qui a essayé de le gêner Cette balle qui est au milieu du terrain Marc Bayet qui obtient un très bon contre ici Ils ont décollé à deux avec Monty Moon Le tir qui sera cadré peut-être Ce sera directement sur Coca Il s'empare du boost Il va pouvoir dégager Clayex qui était sur le ceiling au milieu du terrain Domein qui va devoir intervenir C'est fait on arrive à se dégager côté Vertex Ça va revenir Rizex C'est au milieu Finalement ça reste là autour de la ligne médiane Domein le duel remporté face à un premier joueur Mais pas face au deuxième Avec Marc Bayet qui a été crédité d'un tir Et Coca qui a eu l'arrêt Les statistiques comptent dans la Super Star League Comme dans le championnat RBRS C'est la continuité Toutes les stats sont publiées Les meilleurs passeurs Les meilleurs gardiens Les meilleurs buteurs bien évidemment Et les joueurs qui ont tenu le plus de MVP Pour tout et ce pour toutes les divisions bien entendu Allez on est toujours dans le camp allemand Avec le centre à venir de Clayex C'est peut-être un tir direct finalement Rizex qui vient s'interposer Domein va essayer de sortir Il a réussi à crejeter Monkey Moon Marc Bayet qui était en position difficile Il y avait Coca qui était rapide sur cette balle Marc Bayet qui vient chercher le fake Attention Marc Bayet Le main game il vient passer deux joueurs Et ce qui pourra passer Le dernier rempart de Vertex C'est Rizex Qui a bien défendu Monkey Moon qui essaie de servir de Clayex Il n'a plus beaucoup de ressources Et ce qui pourra centrer Ça sera bloqué sur son backboard par Domein Attention Rizex la remise dans l'axe Coca qui ne s'y attendait pas Il a été un petit peu surpris par cette balle Coca qui gagne encore un petit peu d'espace Clayex essaie de le gêner Marc Bayet qui gagne de l'espace Rizex pour la relance Et c'est bloqué dans les airs par Clayex Oh attention Domein Qui a essayé de se set up la double tap Mais il y avait Marc Bayet Pour défendre là ce backboard Attention Monkey Moon qui a pris le relais Il cherche le contre face à Coca Ça profite à Clayex derrière Qui remet dans le coin de corner Attention Clayex encore Qui retourne Oh là là avec zéro de boost Il a eu le temps d'être quasiment premier Sur ce ballon Il va falloir être un petit peu plus agressif Défensivement du côté de la team Vertex Quel contre là obtenu par Monkey Moon C'est une passe décisive pour Marc Bayex Et là le français qui réalise le bon coup Pour venir servir son coéquipier Pour le but du break La bonne dose de baguette Dans cette équipe espagnole Qui fait le travail Il a servi sur un plateau d'argent Cette place à Marc Bayet Qui avait quasiment Un but vide de défenseur Qui était un petit peu trop court C'est donc ARG qui fait le break A 1 minute 15 de la fin Peut-être ici avec Marc Bayet Au kick-off Non on n'aura pas de kick-off goal Domein Qui change le sens du jeu C'est Clayex qui va être le premier Sur cette balle Il va peut-être essayer de s'entrer Avec le coin en deux temps Peut-être Est-ce qu'on aura une défense backboard Monkeymoon qui était un petit peu trop court On n'est pas passé loin De faire le triplé Côté ARG C'était plutôt cocasse là Comment il a rebondi sur le ballon C'était rigolo Le centre là Coca qui est trop court Il ne peut pas le reprendre Pas de boost pour lui Clayex qui vient se glisser Sous le ballon Qu'est-ce qu'il a fait Coca ? C'est pas par là C'est pas par là du tout Alors là Razorback Si t'as une explication Moi j'en ai pas Je ne dirais que Pas comme ça Zinedine Je sais pas s'il a essayé De démolir le défenseur Ou de le gêner je crois Enfin ça s'est plutôt Mal terminé pour lui Je pense que là Les Vertex Ont abandonné l'idée De remporter cette game Et je pense qu'ils sont en train De se focaliser sur la prochaine Oh là Oh bah Ils vont prendre un but Alors attention Il va être Ça va être le Alors peut-être Le plus convaincu du monde Alors peut-être Pour peut-être Ah la rigueur Ah Il y a Monkeymoon qui dit Qu'il y a peut-être Des problèmes de serveur Ça expliquerait peut-être Des réactions Je sais pas Inattendues de ces joueurs Je sais pas Je sais pas Là peut-être Le raté Je veux bien Mais le troisième but Des hargues Serveur ou pas serveur Il tire quand même Dans son but Tu vois Allez on va avoir 30 secondes restantes On va refaire Quoi qu'il arrive Il n'y a pas de soucis Attention Markba Yates qui a centré La Monkeymoon Qui n'a pas pu cadrer Oh là il y a de l'espace La passe est un petit peu trop longue Pour Duman Qui va essayer de la reprendre Ouais la double tap Qui réussit Monkeymoon qui est obligé Là de faire un demi-tour Juste devant sa ligne Et il est quand même Le premier sur ce ballon Bah ça va Ça va passer Ça va passer pour Pour Arc je crois Dans ce match Dans ces dix dernières secondes Avec même peut-être Un quatrième but Inscrit par Markba Yates La rotation défensive De Vertax Qui s'est fait un petit peu surprendre Ici la passe de Clayex Duman qui passe à côté De la balle Le joli service De Monkeymoon Sur la transversale Et Markba Yates Qui se retrouve Encore une nouvelle fois Devant un but vide Ça fait 4 Pour cette équipe De la RG Ils vont aisément S'emparer De cette première game Alors que Monkeymoon Demande si on peut Changer de serveur après Pas de soucis Pas de soucis Pas de problème Les 3 dernières secondes Qui s'écoulent Je t'en prie Monkeymoon On l'a pas dit Pour ceux qui découvrent La compétition Qui découvrent peut-être Ses joueurs Mais Monkeymoon Et français Comme vous avez peut-être Pu le constater Ah non il y a le logo Rocket Baguette Qui masque peut-être Ce qu'il a dit Toujours est-il Que Que Arc va s'imposer La différence Qui a été faite Assez rapidement Une fois qu'ils ont Commencé à marquer Des buts Les joueurs de Harg Bah ils sont pas Ils ont pas eu De soucis Pour tenir ce score Et même l'aggraver 4-1 au final Je les ai trouvés Dominateurs Ouais c'est vrai C'est vrai qu'ils ont été Très incisifs Sur leur phase offensive On a vu des vertex Un petit peu plus fébriles Même s'ils avaient eu Des bonnes phases de pression Ils avaient pas Du coup La petite dose Pour aller à la finition Alors que Alors que Du moins cette finition Elle a pas manqué A cette équipe d'ARG Ils sont imposés 4-1 Même si on a eu Un but de Coca Qui est sorti un petit peu De nulle part Ouais Le 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 troisième Le vrai but de Coca J'ai un doute maintenant Ils m'ont dit On peut Ce troisième but Je ne m'en remets pas Voilà Le serveur est recréé Désolé Je faisais plusieurs choses En même temps On va pouvoir repartir Dans la game numéro 2 Une fois que les joueurs Auront rejoint Et ce Sans doute Assez rapidement Je vous lis dans le chat Exalti Ne joue pas ce soir On les aura pas ce soir Par contre On aura les WithMyBoys Et les Baguette Squad Deux équipes françaises Dans les matchs 2 et 3 Exalti jouera son match Cette semaine Offline Face à Face à je ne sais plus qui En sachant qu'ils ont perdu La semaine dernière Ce sera un match très important Pour eux Il va falloir gagner J'espère qu'ils nous enverront Des replays Des replays Avec une victoire Eversax Kerian Et Et Zafar En tout cas Il y a 4 équipes françaises En liste dans cette compétition Une Dans chaque poule Les champions RBRS Ils ont 4 Exalti Leur vice-champion Leur dauphin Les WithMyBoys Que l'on verra ce soir Le seed 3 Les Baguette Squad Et les Et les quatrièmes C'est la team MCES Qu'on a vu hier Qui était la seule équipe Qui avait remporté son match La semaine dernière Et qui malheureusement A perdu Hier De manière Face au Notorious Legend Dans un match Où ils ont été dominés Donc assez inquiétant Assez inquiétant Pour les français Dans CMCE Dans CMCES Dans cette Super Star League Et Et voilà Ce qu'on peut en dire Enfin je peux Je peux vous parler encore Pendant Pendant des dizaines Et des dizaines d'heures De ce qui se passe En attendant que les joueurs De Harg Rejoignent Ils sont là On va retourner Sur Sur Manfield Night Avec ce score De 1-0 Dans ce BO5 En faveur De l'équipe espagnole Champion Des Golden Dust Rising Stars L'équivalent Des RBRS Organisés en Espagne Avec beaucoup de succès Et oui Ce que je voulais vous dire Parce que ce soir On a 3 matchs De Super Star League Mais samedi Et dimanche On a un très très gros week-end Alors d'une part Il y a maintenant Le samedi imprimé Vous le savez Il y a le Nice Cactus Weekly 210 euros de cash prize Le bracket commence à 15h Vous pouvez vous inscrire Tout le monde peut participer Pour aller affronter Ces équipes justement Qui sont là Qui sont là assez souvent Dans le Nice Cactus Pour aller voler Pour aller voler l'argent Et puis le soir A partir de 21h On aura les RLCS NA Les Regional Championships Nous connaîtrons Quelles sont les deux équipes Qui accompagneront NRJ et Space Station A Madrid Du 13 au 15 décembre prochain Pour les finales mondiales RLCS saison 8 1 million de dollars De cash prize Dans les championnats Du monde officiel De Rocket League Dont on vous parlait Tout à l'heure On vous parlait Des RLRS Et la première division Les RLRS sont La deuxième division Et il y a la première division Qui est les RLCS Et donc ce week-end On connaîtra Toutes les équipes qualifiées D'ailleurs Il y aura Le Regional Championship Également En Amérique du Sud En Océanie Et évidemment Dimanche A partir de 18h En Europe Donc ne ratez pas ça Renaud Vitality Jouera le premier match Match qualificatif Face à Maussie Sports 18h00 Heure de Paris Heure de Marseille Heure de Toulouse Sur twitch.tv Slash Rocket Baguette Commenté en français Ce monologue est terminé Razorback A toi l'honneur Pour cette game numéro 2 Yes On est parti Dans cette game Maintenant que tous les joueurs Ont rejoint la game Mais on a un petit peu attendu Les joueurs d'agé Le temps qu'ils rejoignent Le serveur Alors on est parti Dans cette deuxième game Rizex Face à Clayex Au kickoff Voilà Mookie Moon Qui remet une belle balle A Mark Baye Encore la double ta Peut-être qu'il va être tenté Il va passer à côté du ballon Je pense qu'il n'avait pas Assez de boost Pour retoucher cette balle Rizex qui essaye de défendre Tant bien que mal Sans ressources Il parvient quand même A gagner un petit peu d'espace Clayex qui peut dégager Au-dessus du défenseur De Vertex Dumein La belle passe dans l'axe Est-ce qu'il y aura quelqu'un Ce sera défendu par Mark Baye Attention le décollage de Coca Qui était au-dessus De son adversaire direct Coca qui va retomber Sur ce ballon Oh le compte Qui va profiter à Clayex Peut-être non Dumein qui a pu toucher Juste avant d'être détruit Et ça a failli se transformer En passe décisive Pour Izex Oh je pensais que Je pensais que c'était bon Qu'il était aligné Avec le ballon parfaitement Pour mettre ce ballon Au fond du but Keneni Monkey Moon Qui peut dégager Oh il y a Clayex Et il est battu par Dumein Il a essayé d'anticiper La trajectoire du ballon Il s'est fait battre Par le défenseur Oh attention Clayex Le joli boomer sur le mur Clayex encore pour la remise Dans l'axe Dumein Qui n'est pas dans le bon sens Il se fait gêner Au milieu du terrain Monkey Moon Le contrefavorable Mark Baye Qui a décollé Coca qui vient de gêner Dans les airs Dumein Peut-être pour repartir En phase offensive Côté Vertex On a passé du temps Dans cette moitié de terrain bleu Rizex peut-être pour le tir Est-ce que ça sera cadré Ce sera sur la lucarde Mais malheureusement Il a essayé de crocheter Mais Dumein Qui ne s'est pas jeté Qui va venir récupérer De manière autoritaire C'est bien fait Il élimine ensuite Un deuxième joueur Derrière il ne passera pas Face à Monkey Moon Le français qui doit se replacer Il est à court de bourse Ça y est il a pu faire le plein Mark Baye Pour Clayex dans les airs Clayex encore Qui essaie de la remettre Vers marx Attention c'est intercepté Par Rizex Qui va en 1-1 Face à Monkey Moon Oh le fake de Rizex Pour ouvrir le score Ah il a bien joué le coup Là face au français Quel décision making De la part de l'attaquant De Vertex ici Il vient fake deux joueurs Il y a Monkey Moon Qui a sauté Et Mark Baye Très belle action individuelle Ici de la part de Rizex Quelle façon d'ouvrir le score Pour la team Vertex J'avais pas vu le deuxième joueur Effectivement C'est deux joueurs Qui sont battus sur ce coup Très 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 bien fait Pour inscrire le premier but En faveur de l'équipe allemande Dans cette game numéro 2 Une excellente réaction Après leur défaite Dans la game numéro 1 Le ballon côté opposé Qui va être repris par Rizex Attention ça peut profiter À Coca Qui va toucher une extremis C'est un joueur De Arc C'est jeté Mais là il y a beaucoup d'espace Pour Clayex Qui va chercher Mark Baye Dans la profondeur Oh il s'est jeté Il a du préflip Pour aller chercher ce ballon Ça n'a pas fonctionné Et on va pouvoir se dégager Avec Rizex Ouais Monkey Moon Qui maintient cette balle Dans la moitié de terrain bleu Du Main peut-être Pour continuer Il n'a plus beaucoup de ressources C'est Clayex Qui peut dégager Clayex en deux temps Il va chercher Mark Baye Qui renverse le sens du jeu À droite Oh la belle remise Dans l'axe de Mark Baye Avec le coin Le tir de Monkey Moon Et j'ai pas vu Je crois que c'est Je crois que c'est Du Main Il a sauté Malheureusement Il a vu qu'il n'était pas Sur la trajetière du ballon Du coup Il a dû cancel Son flip Et ça fait qu'il est Complètement hors position Pour défendre cette balle Quelle égalisation A De Harg Ouais Un partout Une réaction assez rapide De la part de l'équipe espagnole Qui ne Qui veut continuer Sur sa lancée Tu l'as dit tout à l'heure Razerback Ils ont battu Cette équipe de Team Vertex En RLRS Il y a de cela Approximativement un mois Attention Du Main Ils sont très hauts Là les joueurs de Harg Ils essaient de maintenir La pression La défense de Monkey Moon Qui va emmener ce ballon Sur le côté Coca est battu Du Main Cependant va récupérer Il n'y a plus personne Pour la reprendre Coca qui a dû reculer Attention Rizex Face à Clayex C'est l'Espagnol Qui vient gagner son duel Coca ouais Il faut couper là Pour permettre à ses coéquipiers De revenir De se replacer Il fait même mieux que ça Là Coca Puisqu'il met le ballon Dans le camp adverse Mais ça revient très fort Ouais Très beau dégagement De Monkey Moon Qui offre beaucoup d'espace A cette équipe d'ARG Du Main peut-être Dans les air Il va choisir de laisser Coca à Monkey Moon Pour maintenir la pression Du Main qui peut dégager Rizex Qui essaye de gagner De l'espace encore Il essaye de trouver Coca Qui obtient la démolition Sur Monkey Moon Attention Du Main Qui pousse encore Pour les bleus Parc-Baliet Qui n'a plus de boost Il vient chercher Le contre dans le coin Attention à cette balle Qui revient dans l'axe Coca qui va choisir De la contrôler Il va la pousser Sur le backboard En 3 temps peut-être C'était défendu Par G bien placé Clayex A la relance Il va essayer De battre Du Main C'est fait Il est passé juste en dessous Rizex Qui choisit le Main Game On a vu Qu'il était fort dans ses phases de jeu Il ne faut absolument pas Le laisser continuer Ouais ça va être repris Du Main qui contrôle C'est bien fait ça en deux temps Et il a failli prendre à revers Attention la bonne touche Pour éliminer Rizex C'est contre le backboard Coca qui se rate Et Rizex qui redescend là Pour venir sauver son équipe Rizex je me souviens Il a été incroyable en défense La semaine dernière Je vais aller voir les stats Il me semble que c'est lui C'est impossible Que ce ne soit pas lui Le meilleur gardien Oh quoi que Quoique il y a Porto Qui avait sorti aussi Énormément d'arrêt Bref Razorback Comment tu vois Il faut que je regarde des trucs Allez on est en phase de défense Ici côté Vertex Rizex Qui vient passer Clayex Mark Bayate Qui maintient la pression On est sous pression Côté Vertex en défense Mon tient bon Monkey Moon Peut-être sur son backboard C'est fait Il gagne un petit peu d'espace Il va la toucher En deux temps Il essaie de servir Clayex Monkey Moon encore peut-être Rizex Qui est bien positionné Sur son backboard Il choisit de la contrôler Devant son but C'est dangereux Mark Bayate encore Qui va essayer de s'entrer Il vient passer Coca Mais il se fait bub Pardon main Coca à la relance peut-être Il a été rapide sur cette balle Ça a surpris Clayex Qui s'était positionné En position de contre Monkey Moon Qui vient encore lober Ça fait plusieurs fois Qu'il fait ça Monkey Moon le flic un petit peu Un petit peu délai Pour venir lober Le défenseur qui s'est jeté Coca pour servir Du main sur le côté droit Essayer de se dégager De sortir De cette phase de pression Mise par cette équipe d'ARG Monkey Moon peut-être Pour essayer de centrer Coca qui est bien positionné Sur le backboard Pour défendre ce ballon Attention 10 secondes restantes Et Du main là Qui essaie de s'emmener Le ballon Il est en 1-20 Il va chercher un coéquipier Oh pour jouer le 2-20 C'était bien fait Oh putain je suis Coca Non ça va Ça va aller S'il vous plaît Non pas encore Pas ça Plus jamais ça Plus jamais ça Si possible Et on est en overtime C'est le but en or Qui va décider de l'issue De cette game numéro 2 Et attention aux espagnols Le pinch de Monkey Moon Au sol S'est récupéré par Izex Est-ce qu'il y a quelqu'un Pour défendre le but de ARG Avec l'Aix Mais il est battu par cette retouche Oh là là On n'a pas accompagné Inexplicablement Du côté de la team Vertex Il y avait une opportunité D'aller chercher le but en or Tout de suite Du main Du main en deux temps peut-être Non il est trop court pour reprendre Coca juste derrière Il est battu par Monkey Moon Attention La démolition de Izex Mais il se retrouve en mauvaise position On met le retourné là Pour venir éliminer Monkey Moon Et on va pouvoir repartir Côté Vertex Un Coca qui offre Beaucoup d'espace à son équipe Attention Mark Bayeates qui a été servi Il choisit de ses dédures Peut-être pour le AirDrag La remise au centre Pour Monkey Moon Est-ce qu'il a décollé ? Le joueur d'ARG Il était dans les airs Il s'est fait contrer Par la défense de Vertex Clayex pour maintenir la pression Izex qui peut dégager Mark Bayeates Qui va continuer Cette pression sur cette défense La tentative de centre C'est bloqué dans les airs Par Dumein A leur part à l'offensive Côté Vertex Coca qui remet cette balle Dans les airs Et il pourrait la retoucher Oh Clayex qui était battu Mais heureusement Que Monkey Moon était positionné Au sol pour arrêter cette balle On ne l'avait pas vu Je ne savais pas qu'il était là Et je me suis dit C'est incroyable cette action Mais il avait tout vu Il avait tout vu Il y avait les deux défenseurs Ils étaient positionnés Comme il fallait A deux pour défendre cette balle Mais il y en avait Un en haut Un en bas Premier étage Deuxième étage Red chaussée Comme vous voulez Ça dépend dans quel pays vous êtes Ça va être repris par Clayex Oui la touche Pour éliminer le joueur allemand Mais derrière C'est repris par Rizex Plus rapido Dumein peut-être Ou ça rebondit De manière compliquée Et Marc Bayeit Qui sera là en face de Coca Pour venir empêcher Le but en or Et l'égalisation des Vertex Ils poussent pourtant Les allemands Ils sont encore à l'offensive Ici avec Rizex Marc Bayeit Le dégagement salvateur Pour son équipe ici Clayex Attention à cette balle Qui est dans l'axe C'est Coca Qui sera à la réception Coca peut-être Avec Viancy Ling Il va essayer de centrer En attendant Le dernier moment Pour essayer de battre Le plus de défenseurs Rizex Qui sert Coca en défense L'attention de Clayex Qui s'est jeté au contre Coca encore peut-être Pour pousser Marc Bayeit A la réception Il a eu le contre Le joueur d'ARG Dumein Peut-être pour la double tap Il est bien positionné Il sera au-dessus du ballon Malheureusement Ouh et là Monkey Moon Qui était bien positionné La frappe de Rizex Qui avait bien suivi cette action Elle était cadrée Dumein Non pas de double tap C'était compliqué Et Rizex Qui va aller gagner le duel Mais ça termine sur le poteau Et toujours pas De but en or Pour les joueurs de la team Vertex Le contre qui est pris par Clayex Et le bon contrôle De Dumein Quelle pression Ils sont en train d'imposer Sur le but d'ARG Mais les Espagnols Qui ne craquent toujours pas Oh attention Monkey Moon C'est pour Rizex Qui va frapper directement Et là On a été surpris Dans la défense On pensait Qu'il allait y avoir Un dégagement Mais là Cette touche de Monkey Moon Qui rend le ballon à Rizex Et cette offrande là Il ne la laisse pas passer Pour l'égalisation Des Vertex Ah ça y est Ils ont eu Leur occasion Et leur finition Ici les Vertex Après comme tu le disais Le petit raté De Monkey Moon En défense Le petit clear Qui manquait De deux puissances On a vu des Vertex Qui se sont réveillés Je trouve Dans cette game numéro 2 On les a vu Beaucoup plus combattifs Qu'en game numéro 1 Et c'était Un très 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 joli match Ça y est On est rentré Dans le vif du sujet Entre ces deux équipes Et là A ce petit jeu là Les Vertex Qui ont bien su réagir Un très très bon réveil Avec voilà Cette overtime Ils l'ont dominé Du début jusqu'à la fin Et même s'ils marquent un but Sur une très grosse erreur De l'équipe adverse Parce qu'il y a Monkey Moon Qui rate sa touche Et ses coéquipiers Ils s'attendent à un dégagement Du coup ils avancent Mais bon Ils n'ont pas assuré Les arrières En cas de rater Chose qu'il faut Également envisager Même si voilà A ce niveau là Il y en a beaucoup moins Que chez nous Dans nos petits champions 3 Je ne sais pas Où vous êtes vous Champion 2 Pour moi Champion 2 Champion 3 Ça dépend Bref Tout ça pour dire Qu'on a un très joli match Un partout Et je voulais vous parler Des statistiques Je vous parlais de Porto Et de Rizex Porto il avait réussi Un truc incroyable Dans son BO La semaine dernière Face à Argue Une moyenne Sur les 4 matchs De 7,5 arrêts par match 30 saves au total Tout simplement Un score Je crois qu'il va être Impossible à déloger De ce classement Pendant toute la saison Et c'est bien Rizex Qui est deuxième Juste derrière lui Avec un ratio De 3,67 arrêts par match Il avait été impressionnant Face aux Espagnols de Gnomis Défensivement Et là en tout cas Il est dans son match Tout comme les joueurs de Argue Qui sont bien partis Game numéro 3 Partout entre les deux équipes On est dans le camp bleu Avec Coca qui a essayé De relancer Monkey Moon Pour la double tap Ça sera bloqué Dans les airs par Doumain Sur son backboard Clayex Pour maintenir la pression Coca qui peut défendre Attention à Mark Bayeid Qui s'était jeté Pour maintenir la pression Voilà On subit un petit peu Dans cette 30 premières secondes Côté vertex Mais on arrive enfin A se dégager Pour passer dans la moitié De terrain orange Mark Bayeid Qui a sauté Il est battu Dans les airs par Doumain Attention Monkey Moon Qui remet cette balle Sur son backboard Avec le peu de boost Il parvient quand même A dégager à la pousser Au milieu du terrain Mark Bayeid encore Pour maintenir la pression Monkey Moon Qui essaye de tirer Il s'est fait battre Par Doumain Ouais ce ballon Qui est dans le camp espagnol Beaucoup de voitures Ont sauté sur cette balle Doumain Avec pas mal de temps On est aligné Dans la défense Attention Doumain Qui s'infiltre Il a pu centrer Une bonne intervention Pour aller repousser le danger Ouh et là On laisse Clayex avancer C'est une C'est une mauvaise chose Là du côté des Faut pas faire ça Du côté des vertex pardon Et ouais la pression De Mark Bayeid Qui vient gagner le duel Deux joueurs qui ont décollé Peut-on punir Il n'y a plus qu'un seul défenseur Non Rizex il aura le temps D'aller défendre Et de réussir Un super clear Ouais le air roll shot De Clayex Qui n'était pas cadré Il était sur la lucarne Mark Bayeid L'arrêt un petit peu Du désespoir ici Il était mal positionné Il parvient quand même A dévier ce ballon De devant ses cages Doumain Pour servir Rizex La tentative de tir Sur le backboard En deux temps Ce sera bloqué Par Mark Bayeid Doumain pour maintenir la pression Attention à cette balle Qui est cadrée Ça touche la transversale Et Monkey Moon Sur sa ligne Qui ne peut rien faire Cette balle Qui finit au fond De l'avantage Qui est pris par Vertex Qu'est-ce qui s'est passé On va voir sur ce tir Là tout va bien Et Monkey Moon Est-ce qu'il est en retard Sur cette action Je ne sais pas Je n'ai pas bien compris Son geste En tout cas Bah ça fait un zéro Pour les arcs Tout simplement Oh là là Décidément Pour la team Vertex Excusez-moi de ces cafouilles Ou le bon centre de Coca Qui a éliminé tout le monde Au second poteau Il y aura Doumain Il ne pourra pas cadrer C'était compliqué Mais ça peut revenir Avec Rizex Qui va essayer de pinch C'est pas mal fait Ça élimine Monkey Moon Derrière Mark Bayet Qui se gêne aussi Oh Rizex Qui va servir Un caviar à Coca Quel travail Pour le deuxième but de Vertex Ça y est Coca qui marque cette fois Dans le bon but Rizex il a fait un travail Offensif absolument incroyable Ici il vient d'éliminer Quasiment toute la défense A lui seul Ouais C'est monstrueux Monstrueux Ça part de ce contrôle de balle Sur le wall Qui s'oriente Le ballon dans la course Il peut accélérer Juste derrière Il peut fake Il décolle Il redescend Puis il vient fixe Ce ballon pour servir Son coéquipier Je clip ça tout de suite Razorback C'est du highlight direct Pour moi Sans aucun doute 2-0 après 2 minutes de jeu Pour les allemands Attention à Dumain Qui va la lever Très très haute En espérant l'appui aérien D'un coéquipier Qui n'arrivera pas C'est repoussé Ça va revenir dans l'axe Ouais Mark Bayet Qui a gagné le duel Attention Monkey Moon De l'espace Dumain sera le premier Il va essayer de temporiser Mark Bayet N'a pas de boost Il ne peut pas accélérer Oh là là Rizex qui élimine encore Il va trouver Coca Et Coca pour le troisième but Ça commence à dérouler Du côté de Vertex Qu'est-ce qui se passe Dans la défense Rizex qui s'est bon Oh Rizex encore Quel travail Il avait attendu Sous-là-bas Il a fini Le défenseur Qui s'était avancé Mark Bayet Je crois que ça fait Ça fait 10 secondes Qu'il n'avait pas de boost Il ne pouvait absolument Rien faire défensivement Sur cette action Voilà c'est le 3-0 Qui est proposé Par l'équipe de Vertex Ils sont en bonne voie Pour prendre leur revanche De leur défaite Des RLRS Attention Monkey Moon Qui passe à côté du ballon Ça profite à Coca Il vient se faire contrer Par Mark Bayet Oh la tentative de service Sur Rizex C'est cadré Et Rizex Et l'écart qui se réduit Pour RG Allez la réaction Avec cette bonne récupération De Mark Bayet Le centré Il est parfait Pour Clayex Qui vient croiser Et Rizex Qui n'est pas loin Il aurait pu atterrir Le coquinou Pour venir Mettre encore Un arrêt Dans ses statistiques Dans sa feuille De stats Qui est déjà bien remplie Attention à Monkey Moon Sur le kick-off Peut-être la réaction De Hargo Premier poteau Derrière c'est Mark Bayet Et attention On est seulement à la moitié De cette game Et là on assiste Au réveil des espagnols Voilà Monkey Moon Là le bon flic Dumain qui remet Cette balle devant ses buts Mark Bayet Qui avait bien suivi Il avait du boost Cette fois Et la vitesse d'exécution Fait qu'il arrive à passer Le défenseur L'écart Qui n'est plus que 2 1 but Alors qu'il était déjà De 3 buts Il y a Il y a quelques 30 secondes Je crois Mais on est à l'offensive Ici avec Vertex Peut-être pour essayer D'agrandir Le score Le tir de Dumain Qui a été bloqué Sur le backboard Par Monkey Moon Rizex Qui renverse Le sens du jeu Coca qui a décollé Les deux joueurs Qui passent à côté Du ballon Clayex aussi La remise dans l'axe Rizex Ça fait 2 fois Que Monkey Moon Il est trop court Sur les ballons Il doit s'en vouloir Je pense Là il a mis un missile Pour le coup Rizex Il est parfait Dans toutes ses touches La puissance De ce ballon Monkey Moon Je ne sais pas Si on peut lui en vouloir Je ne sais pas S'il peut aller plus vite Qu'elle tire encore une fois Pour redonner Une petite avance confortable A la team Vertex Et un grand merci A Ras Meltor Pour le host Bienvenue à vous Les viewers de Ras Meltor On est dans le premier match Ce soir De cette Super Star League Et vous retrouverez Le tonton race Au cast Des matchs 2 et 3 En ma compagnie En la compagnie De Razorback Il y aura des teams françaises Qui seront là Les With My Boys Et les Baguette Squad On est dans la première game C'est dans la première série C'est la game numéro 3 Et c'est très serré Entre Vertex et Arg Ouais avec Oka Peut-être Et s'il va servir Mark Badet Il venait de réparer Il a pris du boost Oh le redirect De Monkey Moon Dans les air Il y avait deux joueurs De la team Vertex Qui étaient en dessous du ballon Il y en a un dans les air Il est passé à côté Le trou dans la défense Qui a été fait par Monkey Moon Ici Ouais La réduction du score Une nouvelle fois 1 minute 40 Ils ne lâchent pas prise Les espagnols Ils ne veulent pas Ils ont lâché prise au début Puis ils se sont bien réveillés Et là c'est un petit peu La course poursuite Plus qu'une longueur d'avance Pour les allemands Attention à Monkey Moon Sur ce kick-off Le ballon contre le backboard Qui va être défendu par Dumain C'est directement sur Clayex Qui s'est présenté très haut Là sur le terrain Clayex pour la double tap Ça va servir Monkey Moon Mark Badet qui rôde Qui attend l'opportunité Oh attention Il s'est jeté Ça a été repoussé par Dumain Et ouais C'est puni direct Cette contre-attaque Qui est conclue par Rizex A nouveau 2 buts d'avance Pour Vertex Le positionnement un petit peu Trop offensif De Mark Badet ici Un petit peu trop de grid Rizex qui n'a plus qu'à la pousser dedans Tu parlais de son travail défensif Sur les prochains BO Mais dans celui-là Je le trouve absolument impérial En attaque Il avait un nombre de tirs Assez conséquent Et il est quasiment à l'origine De tous les buts dans cette game Rizex ? Ouais 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 C'est un monstre Il est absolument monstrueux Bah depuis le début De cette Super Star League La semaine dernière Déjà Le petit dong de Dumain Ça va terminer au fond Oh oui Le petit dong dans les airs Pour la team Vertex Pour à nouveau prendre 3 buts d'avance Dumain qui rôde Il est devant Et il va prolonger ce ballon Ce dosage Il est absolument parfait Ah le renard allemand Il n'était pas dans la surface Mais on peut quand même l'appeler Le renard allemand des surfaces Absolument Marc Baillet qui s'est fait complètement battre Par le doing Là il avait du boost pourtant Mais il était Il était trop mal positionné Pour pouvoir intervenir Dumain qui se fait contrer Attention Monkey Moon Elle est peut-être là La réponse des ARG On les a vus Très très réceptifs Aux Aux nombreuses attaques De l'équipe adverse Il remontait vite Quand il se faisait Quand il se faisait distancer au score Oula Dumain le petit raté Mais Rizex Qui est encore là Pour défendre cette balle Il le savait Il a été prévenu hier Rizex Quelqu'un lui a dit Dans son sommeil A 50 secondes de la fin Dans la game numéro 3 Ton pote Il va rater sa défense Backboard Il va falloir que tu interviennes Et il l'a fait Il était là Attention Coca Qui s'est libéré de l'espace Qui s'est libéré Le chemin vers le but Et il va inscrire le 7ème Pour la team Vertex Quel contrôle de balle Ils sont très très forts individuellement Les joueurs de cette team Vertex On avait Rizex Qui avait fait preuve D'une habileté Individuelle assez impressionnante Et là on a Coca Qui nous montre Que lui aussi sait faire ce genre de choses Elle est difficile Cette game pour cette équipe d'Energie Ils vont la concéder Je pense Cette game 7 à 3 Même s'il reste encore 30 secondes L'écart qui peut se réduire peut-être Là on est en attaque Avec Vertex D'où Main peut-être qu'il va la retoucher Attention le doing qui a été tenté par Coca Monkey Moon qui était dans les airs C'est un open net Ça touche le poteau Mark Bayet qui n'arrive même pas A concrétiser les opens Aïe 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 Et là c'est Mark Bayet je crois Qui enlève Je sais pas si c'est Mark Bayet Ou Monkey Moon Qui enlève ce ballon Là à Clayek C'est Monkey Moon Aïe 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 Mais c'est compliqué C'est très compliqué Je sais pas comment ils vont faire Pour revenir dans cette série Les hargues Mais là la team Vertex Qui les a fait complètement déjouer Ouais je pense que c'était leur La game 1 ça leur a servi De deux games de chauffe Parce qu'on les voit complètement réveillés Depuis cette game 1 En game 2 Ils avaient été avec un peu plus de répondants Et là dans cette game 3 Ils sont tout simplement incroyables Même si je pense que A partir de ce point là La team Vertex qui a un petit peu Ralenti le rythme Ils vont essayer de se reprendre Peut-être sur les prochaines games Alors qu'il ne reste que 3 secondes Ce point qui va partir En faveur de Vertex Qui va donc mener 2 à 1 dans le BO Ouais Ils sont absolument impitoyables Avec ce 9ème but Et ils cherchent le 10ème Ils vont pas s'arrêter Mettre un 10-3 à Harg Oui ils sont à la recherche d'une revanche Après leur défaite en RLRS C'est pas la même compétition C'est pas le même cash prize Evidemment ce sera une maigre Consolation S'ils venaient à s'imposer Dans ce BO Mais ils sont très très bien partis En tout cas Ils sont Ils sont très dominateurs Dans cette série Ouais là ils sont sur Sur l'autoroute de la revanche Pour l'instant Ils sont plutôt bien lancés Peut-être qu'on va assister A un réveil d'ARG Parce qu'on a vu qu'il y avait Des belles choses quand même Même s'il y a eu Quelques petits ratés Il y a eu beaucoup de réussite De la part de Vertex Avec Rizex Incroyable Il a été un petit peu moins important Sur cette game Avec Koka et Doumain Qui ont un petit peu plus Brillé en attaque Mais dans la game d'avant Il avait fait un travail Assez incroyable Ouais ouais Il est sans problème Le MVP pour l'instant De ce match Le MVP de la compétition Après ce qu'on a vu Depuis deux semaines Sans aucun doute Rizex monstrueux Non c'est pas ça Voilà pardon Excusez-moi Tout va bien Ah le serveur Qui vient de lâcher Du coup il va falloir Que l'on recrée à nouveau Qu'est-ce que je voulais dire Oui je voulais dire Que la saison RLRS Même s'ils ont obtenu Leur maintien Les joueurs de ARG Ça s'est mal fini Quand même pour eux Ça s'est plutôt mal fini Avec Avec une non qualification Pour les playoffs Parce que Parce que ça a un petit peu De choc sur la fin Je ne sais plus Contre qui c'était Le dernier match C'était vendredi dernier Et voilà Ils avaient la possibilité D'accéder aux playoffs Il leur suffisait D'une victoire Ou deux Je ne sais plus Mais ça ne l'a pas fait Ils ont malheureusement Cédé Et voilà Peut-être que quelque chose S'est cassé A ce moment là Même si L'essentiel est assuré Avec le maintien Et le fait que L'équipe reviendra Dans la prochaine saison Des RLRS Voilà Je suis sûr Qu'ils voulaient plus Il y avait une possibilité De se qualifier directement Pour les RLCS Une belle opportunité Qu'ils n'ont pas su saisir Alors voilà Peut-être que Peut-être que ça Ça joue sur leur mental Et que ça Ça donne cette défense Qui est très 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 fébrile Très désorganisée Je n'ai pas l'impression Qu'ils aient réellement Envie de défendre J'ai l'impression Qu'ils ont plus envie De s'amuser D'attaquer De marquer de jolis buts En oubliant un petit peu L'assiste défensive Qui est indispensable À ce niveau Qu'il faut respecter Un certain pattern De rotation défensive Mais comme tu disais Hergé Qui est qualifié Pour cette saison 9 Des RLCS Ils ont fait top 5 Juste devant Baguette Squad Qui d'ailleurs Eux aussi sont qualifiés Pour cette saison 9 Des RLCS Ces deux places La 5ème et 6ème C'est des places Un petit peu Un petit peu bâtardes Parce qu'évidemment Tous ces joueurs Ils veulent jouer En RLCS Et cette saison Il y avait une possibilité D'obtenir une qualification Directe pour les RLCS Donc en gros C'est les 4 premiers De ce classement À 10 Qui vont se disputer Ces places là Ce sera dans 2 semaines Ce sera sur Roquette Baguette Et le vendredi Le samedi Pardon Pour les NA Ils peuvent reprendre On peut repartir Je crois qu'ils nous attendent Le samedi pour les NA Et le dimanche à 18h Pour les EU Donc on verra L'AS Monaco Qui jouera sa chance Avec la team Singularity Avec les 10 combobulators Et avec Avec méthode Merci beaucoup Les éternelles méthodes Et voilà Donc Ces 4 là Ils peuvent monter Mais les 5ème et les 6ème Ils ne descendent pas Ils seront en RLRS La saison prochaine Mais leur saison Est tout simplement terminée Parce qu'il n'y a pas de playoff Pour eux Pas de possibilité D'accéder au RLCS Et c'est toujours frustrant Lorsque c'est votre objectif principal Enfin j'imagine Ce n'est pas le mien Mais j'imagine Que ça doit être frustrant Bref On est parti Dans la game numéro 4 Deux balles de match Pour les allemandes de Vertex Qui attaquent déjà On va voir si cette game Confirme L'attitude Que Que tu trouves A cette équipe d'ARG A cette défense Principalement Avec Doumeyn Ici qui remet cette balle Rizex qui va passer à côté Clayex qui va devoir s'élancer Pour défendre ce ballon Rizex Qui va laisser Doumeyn intervenir Mieux positionner Clayex La tentative de centre Rizex sur son backboard Attention Qui peut peut-être Retoucher cette balle Et on voit encore Le positionnement Un petit peu trop agressif De cette équipe d'ARG Qui vont peut-être Subir une contre-offensive Ici Attention Rizex en deux temps Qui avait obtenu un reset Je crois Et ça a été repris Finalement par les joueurs d'argue C'est renvoyé par Doumeyn Doumeyn en deux temps Il est au-dessus Il va choisir de contrôler D'essayer de repiquer En retrait Mais il a été gêné Il n'a pas pu contrôler son ballon Comme il aurait voulu Marc Bayex Qui emmène le ballon Vers Coca La petite retouche Bon C'est Pardon C'était J'ai mal lu C'était l'orange C'est ARG Doumeyn Ça va être défendu par Monkey Moon Directement sur Coca Ah Coca attention à cette balle Qui flotte sur le backboard Marc Bayex La belle intervention Dans les airs Sur son propre backboard Coca la remise dans l'axe On a vu Rizex il est présent Sur cette type de passe Il a été intercepté ici Par Clayex Monkey Moon Qui se fait gêner dans les airs Voilà triple tap Ici de Coca Pour maintenir cette balle Attention L'offensive est toujours là Monkey Moon Qui va devoir défendre Il vient chercher Le mind game Sur Domain Monkey Moon Qui essaye de servir Clayex Rizex encore présent Dans les airs Marc Bayex Qui doit défendre Coca le contre favorable Monkey Moon La belle intervention Et on repart cette fois-ci Dans la moitié de terrain bleu Rizex qui a tenté De passer De contourner son adversaire Attention Coca Qui a choisi le boost Qui a un petit peu abandonné le ballon Et Marc Bayex Qui maintient la pression Autour de Monkey Moon De centré Oh Clayex Qui doit décoller Plus à la verticale Que vers le but Ça ne l'arrange pas Il n'y a pas de boost Là sur le chemin Au contraire de Monkey Moon Qui lui en a trouvé Mais il ne pourra pas jouer ce ballon Il doit laisser à Clayex Clayex directement sur Domain Le centre au second poteau C'est long pour Monkey Moon C'est finalement Clayex qui intervient On ne s'avance pas trop J'ai l'impression Du côté de Vertex Là Domain qui va au contre On attend le bon moment Pour aller piquer Il y a eu une tentative de bum Sur Monkey Moon Mais le français Qui a échappé Bell On essaye d'être un petit peu Plus rigoureux En défense Côte à ARG Ici on les voit C'est un petit peu plus structuré Rizex la tentative De centré Essaye de la retoucher Peut-être la diriger Jusqu'au but orange Il a été intercepté Clark Layex dans les air La remise dans l'axe de Domain Qui essaye de faire Le jeu en triangle Rizex la tentative De Tier Monkey Moon Au contre Face à Domain Ça a été remporté Par le joueur d'ARG Rizex Qui prend le contrôle de ce ballon Il se fait instantanément Démolir par Clayex Marc Bayex Peut-être pour la relance Le flic un petit peu d'Alay Ça ne trompera pas Domain solide en défense Rizex là Qui va essayer de partir Dans l'axe A été touché par Clayex Attention le duel Juste derrière Qui est plutôt neutre Ça va profiter à Marc Bayet Qui s'élance Pour la double tap Malheureusement Il est trop haut Sur son ballon Et il ne peut pas reprendre Vertex qui dégage Marc Bayet Qui va essayer de créer Le danger là Avec ce débordement Koka intervient Au premier poteau Koka en deux temps Peut-être Il est face à Monkey Moon Il remporte le duel Marc Bayet Le ballon qui arrive sur lui Rizex qui a décollé De très très loin Et Clayex encore une fois C'est lui qui retouche Qui essaie de relancer son équipe Koka qui maintient Dans le camp orange Derrière c'est repris Rizex peut-être Cette touche de balle C'est sur Clayex Rizex qui a essayé De sauter Pour essayer de tromper Un éventuel défenseur Qui s'était jeté Pour interrompre cette balle Marc Bayet dans les air Ce sera directement Sur Rizex Le dégagement Qui manque un petit peu de puissance Il a touché le plafond Monkey Moon Qui va être le premier Il va essayer de servir Marc Bayet Est-ce qu'on a du boost Un petit peu On va pouvoir recentrer Sur Clayex malheureusement Le tir qui ne sera pas cadré Au manque de finition Là à côté Côté à Hergé Monkey Moon Peut-être qu'il va essayer De pousser cette balle Au fond Clayex Qui a décollé Dumein qui sera le premier Marc Bayet Qui n'a pas de boost Il ne peut pas intervenir Sur cette balle Encore une fois C'est un open net Sur un ballon Bah voilà Dumein gagne un duel Dans son camp Et il envoie ce ballon A 67 km heure C'est pas censé rentrer Ils ne sont pas censés Concéder de tel but A ce niveau là Les joueurs de Harg Qui abandonnent complètement Leur défense 50 secondes restantes 50 secondes pour égaliser S'ils veulent rester en vie Et rester un vaincu Dans cette compétition On n'est que la semaine 2 Mais bon quand même Quand même Attention à Coca Ça a été touché par Monkey Moon Et Marc Bayet Qui renverse Sur le côté droit Dumein Pour essayer de servir Coca il est en rotation Il ne pourra pas retoucher Cette balle Clayex qui va essayer De dégager Mais Dumein Qui vient au contre Monkey Moon Qui passe à côté du ballon Attention En défense On retrouve ses petites erreurs Côté à Hergé Marc Bayet Qui vient chercher Un bon contre Il a essayé de chercher Le main game sur Coca Mais le défenseur allemand Qui ne tremblera pas Dumein Pour la remise dans l'axe Et on retrouve encore Marc Bayet en défense Dans une position compliquée Mais il avait assez de boost Cette fois Attention Moins de 15 secondes 10 secondes restantes Avec Monkey Moon Là dans les airs Pas beaucoup de boost Pour lui Il va retoucher Mais il a besoin de renforce C'est passé Oh l'arrêt de Rizex Il est allé chercher Ce ballon ras du poteau Attention c'est contre le backboard Monkey Moon peut-être pour cadrer Coca qui sera là Ça va être repoussé Et il n'y aura pas De troisième joueur Et bel et bien la Team Vertex Qui vient s'imposer Et ça se termine Avec un arrêt De qui ? De Rizex bien évidemment Ouais qu'on peut définitivement Considérer l'homme du match Comme tu le disais Il a été incroyable Offensivement Il a offert à Team Vertex La revanche Sur cette défaite des RLRS Ouais Superbe Superbe réaction De la part de De Vertex Qui avait mal commencé ce match Et les hargues Qui petit à petit Se sont éteints Bon Cette game numéro 4 C'est pas du tout Le 9-3 Auquel on a assisté Dans la Représente Dans la game Dans la game précédente Mais Voilà C'était C'était quand même pas ça Défensivement Ils pourront avoir des regrets Sur Sur ce qu'ils ont montré En défense Sur les nombreux buts Au final Qu'ils ont offerts A la Team Vertex Et voilà Une équipe de ce niveau là Ça a puni Bravo A cette équipe allemande Qui va donc rester Invaincue Dans cette compétition Deux semaines Deux semaines Deux matchs Deux victoires Tout simplement En route vers les playoffs Et c'est ainsi Pulsés Ils vont affronter Les Scandinaves De Playwell Et mon cher Razorback Rasmeltor Va te rejoindre Va prendre ma place Pour commenter ce match Des coéquipiers De Porto Le meilleur gardien De cette Pulsée Qui compte Rizex C'est dire S'il est bon en défense Ouais on va voir S'il va être aussi bon Que l'a été l'Allemand Pendant cette game Ce sera donc juste après